Au sein des locaux de l'ESSEC à la Défense, Marie retrouve son maître d'apprentissage. Depuis plusieurs semaines, cette étudiante du Global BBA a rejoint le groupe HSBC en contrat d'apprentissage. En parallèle de son cursus à l'ESSEC, elle est vendeuse equity en salle de marché. Ça permet de vraiment se lancer, de prendre confiance en soi, d'avoir une meilleure estime de soi, juste ça, parce qu'on a de l'expérience. Moi, quand je suis rentré à l'ESSEC, je n'avais pas de réseau, ce qu'on appelle souvent à Paris le réseau, les amis des amis. Moi, je n'en avais pas. Et du coup, j'ai pu en développer un très rapidement et c'est vraiment un atout aujourd'hui. En troisième et quatrième année de son Global BBA, Marie va passer deux périodes de six mois au sein de son entreprise. Pour David Rideau, son maître d'apprentissage, cette offre d'alternance est particulièrement intéressante. C'est gagnant-gagnant pour nous parce que d'abord, on a quelqu'un de formé. Ils viennent de l'ESSEC, donc généralement, ils ont quand même la tête bien faite. Ça, c'est particulièrement appréciable. Et puis pour nous, d'avoir des jeunes à disposition pour nous aider au quotidien dans des tâches qu'on n'a pas forcément le temps de faire, ça permet de nous alléger. Et puis ça permet aussi à l'étudiant de progressivement rentrer dans la fonction, dans l'opérationnel. Comme Marie, ils sont déjà 7000 étudiants à avoir été formés par l'ESSEC via cette voie. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés lors d'une soirée organisée par le Centre de formation d'apprentis de l'école pour réfléchir à l'avenir et aux défis de l'apprentissage. On fait réfléchir tous ces différents acteurs, donc dans 11 ateliers. Demain, suite à ces réflexions, on va essayer. Il y a déjà des choses sur lesquelles on est prêt. Nous allons, par exemple, mettre en place par l'informatique un outil qui va nous permettre de mieux suivre nos apprentis dans le cadre du dutora. C'est un des sujets, j'étais dans l'atelier il y a quelques minutes. Donc l'amélioration du suivi de l'étudiant. J'ai entendu parler, par exemple, de la formation de « que doit être un maître d'apprentissage ? ». Donc voilà, toutes ces questions-là, bien évidemment, on se les pose depuis un moment. Une soixantaine de personnes a ainsi pu réfléchir aux différentes orientations à donner à l'apprentissage à l'ESSEC. Parmi elles, de nombreux tuteurs, professeurs ou cadres administratifs de l'ESSEC, ils ont pour mission de conseiller l'étudiant dans son projet professionnel et sont complémentaires du maître de stage en entreprise. On a des échanges réguliers avec les étudiants qui me font part de ce qu'ils font au quotidien, du lien qu'ils font avec les cours, de ce que ça met en jeu en termes d'évolution dans leur parcours et dans leur choix à terme professionnel. Donc voilà, c'est des échanges un peu en continu. Alors encadrer, c'est plutôt un rôle de miroir, je dirais. Ça fait partie des atouts, je dirais, pour un tuteur. C'est de voir comment un étudiant vient avec un projet et qu'il arrive à grandir et à le mener. Ou alors comment il peut arriver à se construire en se disant « Ah oui, mais ce n'est pas finalement ce projet-là que je veux faire. Et je vais modifier mon projet. » En 1993, l'ESSEC a été l'une des premières écoles de management à proposer l'apprentissage. Aujourd'hui, de nombreux programmes de l'école sont accessibles via cette voie. Près de 70% des apprentis signent leur premier contrat avant même la délivrance du diplôme.